TV Rogers, Ottawa. Votre place. Votre télé. Bonjour, bienvenue à ce débat avec les candidats de la circonscription de Glenn Gary, Priscott et Russell. C'est un plaisir pour nous à TV Rogers de vous présenter une série de débats avec les candidats des neuf circonscriptions sur le territoire que nous desservons. Ce soir, de Glenn Gary, Priscott et Russell, deux candidats ont répondu à notre invitation. Nous avions invité tous les candidats, mais deux seulement ont répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de vous les présenter. Francis Drouin, du Parti libéral. Bonsoir, Francis. Bonsoir. Et Pierre Lemieux, du Parti conservateur. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté. Félicitations pour votre engagement et puis pour votre amour de la communauté également. Merci. Nous vous souhaitons un bon débat et si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Oui. Merci. Alors, dans un premier temps, messieurs, nous vous donnons 90 secondes pour vous présenter, pour nous dire un peu comment vous vous proposez de représenter votre circonscription et au hasard, c'est M. Drouin qui va débuter. Merci, Mme Gratton. Bonsoir et merci à vous, chers publics, d'être avec nous à la maison. J'aimerais aussi remercier M. Lemieux d'avoir accepté de participer dans cet exercice démocratique. Je suis Francis Drouin, votre candidat libéral à Glengarry Prescott-Russell. Je suis né et j'ai grandi à Hawkesbury. J'ai été à l'école à Vinclequille et je réside maintenant à Rockland. J'ai 31 ans et j'ai 10 ans d'expérience en politique. Je me présente parce que je ne suis plus d'accord avec les décisions prises par le gouvernement Stephen Harper. Nous avons besoin d'une nouvelle vision pour notre pays, une vision qui met l'accent sur la croissance économique, qui crée de bons emplois, qui coupe les impôts pour la classe moyenne, qui prend soin de nos familles à faibles revenus, incluant nos personnes âgées, qui défend la francophonie et qui arrête d'envoyer des chèques à des millionnaires. Les députés sous le règne de Stephen Harper n'ont pas le droit de parole pour défendre leur communauté. Alors, mon engagement envers vous, c'est de toujours défendre les intérêts de la communauté à Ottawa. J'ai eu la chance de cogner à plus de 15 000 portes afin de discuter avec vous et j'espère que ce soir, vous allez voir la différence entre le statu quo et le changement. Merci. Merci, M. Drouin. C'est à vous, M. Lemieux. Vous avez 90 secondes. Bonjour, je suis Pierre Lemieux, votre candidat conservateur pour Glinguerie-Prescott-Russell. J'ai eu l'honneur de servir les gens de notre circonscription en tant que leur député depuis 2006. Je travaille fort et j'ai livré des résultats concrets. J'ai assisté à plus de 2 000 événements dans les communautés partout à travers la circonscription parce que je veux rencontrer les gens là où ils vivent afin que je puisse mieux les représenter. J'ai travaillé avec nos maires, nos conseillers municipaux et les députés provinciaux afin d'annoncer plus de 135 millions de dollars du gouvernement fédéral pour améliorer nos routes, nos ponts, arenas, centres communautaires et systèmes d'eau. Ceci est un montant record d'investissement fédéral dans le GPR. Les députés libéraux précédents n'ont jamais pu livrer un niveau d'investissement aussi haut. Je me suis concentré sur la création d'emplois au sein de nos communautés. Les petites et moyennes entreprises dans le GPR ont bénéficié de plus de 28 millions de dollars en financement économique du gouvernement fédéral. Et j'ai travaillé en étroite collaboration avec nos communautés culturelles, en particulier avec les groupes et les organismes francophones, afin de renforcer la langue et la culture. Mon objectif est de soutenir notre mode de vie rural et d'améliorer la vie des gens que je représente. Je vous demande donc de voter pour moi afin que je puisse continuer à vous servir, vous, les gens de Glen Gary Prescott de Russell. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Donc, vous avez soulevé pendant votre message d'ouverture une foule de points sur lesquels nous espérons avoir la chance de vous entendre encore ce soir. Nous allons commencer, si vous voulez bien. Les deux, vous avez parlé de francophonie. Nous allons commencer avec une question sur la francophonie. Et je dois dire aux gens qui nous écoutent que les candidats n'ont pas reçu les questions avant d'arriver en studio. Mais nous leur avons laissé, nous leur avons remis une copie des questions pour qu'ils puissent suivre avec nous et qu'on s'assure, tout le monde, qu'on a bien compris la même chose. Alors, question sur la francophonie, messieurs. En vertu de la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral a comme responsabilité d'appuyer la vivacité des communautés francophones qui vivent en situation minoritaire. Cette situation, cette responsabilité s'étend à tous les domaines pour lesquels le gouvernement fédéral est responsable. Notre question a deux volets. Premièrement, comment vous assurez-vous que la voix des organismes et des individus francophones de Glengarry, Prescott et Russell soit entendue et que leur message soit porté à l'agenda du gouvernement? Et deuxièmement, la question porte, deuxième volet porte sur l'immigration. Alors, l'immigration francophone est un moyen de développement pour les communautés francophones de tout le Canada et de votre circonscription également. Pour pallier au retard que ces communautés ont connu en matière d'immigration, l'Ontario s'est fixé une cible de 5 % pour l'immigration francophone. Pour y arriver, la province a besoin de l'appui du fédéral. Que ferez-vous pour que le fédéral recrute et sélectionne des travailleurs d'expression française et bilingue qui s'établiront à l'extérieur du Québec? Alors, deux volets. Nous vous donnons deux minutes, puis je ne serai pas sévère sur le temps parce que c'est une question qui demande quand même beaucoup de développement. Donc, la question, c'est M. Lemieux qui va débuter. Alors, allez-y, M. Lemieux, vous avez deux minutes ou un peu plus. Merci beaucoup. Il faut dire qu'à Glengarry-Prescott-Rassol, on est très bénis. La plupart de la population sont les francophones et les francophiles. On parle de 108 000 personnes qui demeurent dans la région et 65 % sont les francophones ou les francophiles. Et ça, c'est très important pour moi comme député parce que c'est moi qui les représente. Et nous avons un bilan solide au point de vue de la culture de la francophonie et la coître des familles francophones dans la région. J'aimerais commencer mes commentaires avec notre feuille de route. La feuille de route est une programmation qui a été livrée par notre gouvernement conservateur et nous livrons 1,1 milliard de dollars pour les communautés de langues officielles qui se trouvent dans les situations minoritaires. Ça veut dire en Ontario, les francophones en Ontario. Ça, c'est un bilan solide parce que l'ancien gouvernement libéral a livré 750 millions de dollars et nous avons augmenté ou haussé les fonds disponibles pour renforcer nos communautés par 45 % jusqu'à 1,1 milliard de dollars. Et il faut dire que c'est les organisations chez nous qui bénéficient de cet argent fédéral. Et c'est moi comme député qui ai travaillé en étroite collaboration avec les organisations et les francophones eux-mêmes chez nous de livrer les messages importants à notre gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons livré la feuille de route à 1,1 milliard de dollars. Au point de vue de l'immigration, c'est très important. Si on aimerait avoir l'immigration francophone, il faut encourager les francophones de déménager à Glen Gary Prescott Russell. On peut assumer que les francophones qui arrivent ici en Ontario aimeraient vivre dans les régions où la francophonie est très forte. C'est très fort à Glen Gary Prescott Russell et c'est pourquoi il faut créer les emplois. Une de mes cibles comme députés, créer les emplois dans nos communautés pour attirer les familles chez nous. Merci. Merci, M. Lemieux. M. Drouin. Merci. Mais premièrement, pour appuyer la francophonie, c'est appuyer le fait des juges bilingues à la Cour suprême du Canada. Malheureusement, mon collègue ici a voté contre cette proposition qui est tellement importante pour les communautés francophones hors Québec. Deuxièmement, c'est d'appuyer Radio-Canada, dont les coupures ont été faites par les conservateurs. Radio-Canada joue un rôle essentiel à notre économie et surtout pour les communautés francophones hors Québec. Je sais que dans le nord de l'Ontario, je pense que le téléjournal a été coupé par une demi-heure. Ça, ça va avoir un impact direct sur les communautés francophones hors Québec. Et évidemment, pour militer pour la francophonie, moi, je vais toujours militer. Je suis francophone. Je viens de Hawkesbury et j'ai mon père qui m'a toujours conté les histoires. Dans les années 60, quand il y avait un anglophone dans la classe, la classe devrait se passer en français, en anglais, entièrement en anglais, même quand il y avait 30 francophones. Donc, je comprends vraiment le fait de la francophonie. Ce n'est pas une question d'anglophone versus francophone. C'est une question de comprendre les enjeux qui touchent la francophonie dans les milieux minoritaires. Pour l'immigration francophone, il faut s'assurer qu'on ait une fonction publique en santé. Et les coupures, on peut avoir des objectifs, mais il faut s'assurer que l'immigration au Canada a les ressources, justement, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et pour moi, en étant francophone, je vais militer pour ça, pour s'assurer qu'on rencontre nos objectifs. Parce que, oui, M. Lemieux l'a mentionné, on a presque 70 % des francophones à Glen, Gary, Prescott, Russell, et c'est très important pour l'épanouissement de notre langue. Merci, M. Drouin. M. Lemieux, vous avez une minute si vous voulez ajouter quelque chose ou si vous voulez répliquer. Alors, il faut avoir les actions concrètes, et voilà mon bilan. J'ai travaillé en collaboration avec les organisations qui sont responsables pour réunir notre culture francophone. Alors, par exemple, le centre de culture Le Chenaille, les trois petits points à Alexandria, la Maison des Arts. C'est mon travail comme député parce que je livre l'argent fédéral pour aider les centres culturels de chez nous de réunir la culture francophone. Aussi, j'ai cherché l'appui financier pour aider l'école d'un peuple et aussi l'école de la nation. Deux spectacles qui sont très importants pour démontrer la vie francophone ici au Canada, l'historique des francophones ici au Canada. Alors, moi, je suis un député qui livre des résultats concrets pour aider par une façon concrète les organisations qui appuient notre culture francophone. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, vous avez une minute si vous voulez répliquer. Oui, M. Lemieux a parlé de la feuille de route plus tantôt. Je pense que la plupart des francophones en dehors Québec reconnaît que la feuille de route et les argents dans la feuille de route ont été gelés depuis 2008. Ce qu'il faut faire, vous parlez aussi d'avoir donné des contributions aux organismes francophones. Bien oui, le montant a toujours été le même, mais depuis 2008, le pouvoir d'achat diminue. Donc, je prends l'exemple, par exemple, l'Association francophone de l'Ontario. Ils ont donné 700 000 $ cette année, puis ils ont donné un autre 700 000 $ l'année prochaine. Ils ont fait une annonce de 1,4 million de dollars. Mais ces argents-là n'ont jamais augmenté. Donc, l'inflation augmente. Donc, oui, on perd de l'argent pour ces organismes francophones-là. M. Lemieux, je vais vous donner 30 secondes si vous voulez répondre, et puis je vous donnerai un autre 30 secondes, M. Drouin, parce qu'on a dit des choses à propos de la feuille de route. Oui, il y a les nouveaux programmes aussi. Par exemple, c'est le 40e anniversaire de l'arrivée de Samuel Champlain ici en Ontario. Alors, il y a toujours la nouvelle programmation et les nouveaux fonds qui sont livrés pour appuyer la culture francophone ici en Ontario, mais certainement chez nous à Guengarry-Prasco-Tarrasso. Et aussi, il y a les fêtes. Par exemple, le Saint-Jean-Baptiste, il faut appuyer les fêtes qui rassemblent les francophones ici, ensemble, et ce que je fais comme député fédéral. Merci. Merci, M. Lemieux. 30 secondes, M. Drouin. Il a mentionné le 400e anniversaire de Samuel Champlain. C'est important. Moi, j'étais là quand on a commencé la télédiffusion ici à Ottawa. Il y a une raison pourquoi Mme Glover s'est faite huer dans la salle et Mme Mayer s'est faite applaudir dans la salle. C'est parce que les francophones hors Québec le savent que les coupures ont été faites par le gouvernement conservateur. Merci, M. Drouin. Nous allons passer à un autre thème, si vous voulez bien. Parlons d'enjeux sociaux. C'est la question numéro 3 sur votre feuille. Dans votre circonscription, il existe de grands enjeux sociaux, bien sûr. Par exemple, la pauvreté est croissante à Glen Gary, Prescott, Russell comme ailleurs. Le fossé socio-économique se creuse entre les familles. Les besoins des Autochtones sont de plus en plus percutants. Les obstacles à l'harmonie sociale sont présents là également. Le transport actif, le logement abordable, l'alphabétisation, les infrastructures, etc. Tous sont des enjeux qui jouent partout au Canada. Quels sont, selon vous, les besoins les plus urgents de votre circonscription en matière d'enjeux sociaux et comment votre parti entend-il répondre à ces besoins? Et c'est M. Drouin qui a deux minutes pour répondre. Merci beaucoup. Oui, la pauvreté est un enjeu qui est extrêmement important dans notre comté, mais nous avons un plan justement pour aider les familles avec des jeunes enfants. Malheureusement, le plan de Stephen Harper envoie encore des chèques à des millionnaires avec des enfants. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est d'annuler ça et justement de donner une bonification pour les familles avec des enfants. Donc, si le revenu familial est moins de 150 000 $, vous allez recevoir un chèque non imposable à chaque mois. Et la raison pour laquelle on fait ça, ce plan-là va aider, va lever 315 000 enfants en dehors de la pauvreté à travers le Canada. Ça, c'est l'équivalent de 18 fois le centre du Canadian Sire ici à Canada. L'autre chose qui est importante pour moi, c'est les infrastructures et je l'entends souvent parler, que ce soit les municipalités ou même les logements abordables. Et c'est pour ça qu'il faut doubler l'investissement en infrastructures parce que, oui, c'est beau équilibrer le budget, mais quand la maison, le toit coule et les tuyaux de l'eau coulent dans la maison, les investissements que vous allez devoir faire dans 10-15 ans seront beaucoup plus élevés à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que nous, on veut investir 125 milliards de dollars sur 10 ans en infrastructures, justement pour pouvoir construire plus de logements abordables pour les personnes âgées et construire les routes comme la 1774 qui tardent à faire ce dossier, tardent-là depuis plusieurs années. Et c'est important pour les communautés à Rockland, Wendover et Plantagenet. C'est tout. Merci, M. Drouin. M. Lemieux, les enjeux sociaux les plus importants, selon vous? Oui, certainement. Comme le gouvernement fédéral, on est impliqué avec les transferts de paiements à la province de l'Ontario et c'est la province de l'Ontario qui aide ou qui livre les services au point de vue des services sociaux. Notre bilan, comme le gouvernement conservateur, en 2006, quand on a été élu, on a transféré à peu près 11 milliards de dollars à la province pour la santé et les services sociaux. En 2015, cette année, on a transféré 21 milliards de dollars, une bonification de 10 milliards de dollars, presque doublé les transferts, et l'argent que nous avons transféré à la province se présente dans le comté. Alors, sous l'ancien gouvernement libéral, vous allez vous rappeler qu'ils ont coupé les transferts à la province. C'était un désastre pour notre système de santé, pour le système d'éducation et pour les services sociaux ici en Ontario. Au point de vue de la pauvreté, la meilleure façon d'aider les pauvres est d'assurer qu'ils gardent plus de leur argent dans leur poche. UNICEF a publié un rapport qui a souligné que sous nos politiques économiques conservateurs, que 225 000 enfants ont été enlevés de la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous avons assuré que leurs familles gardent plus de leur argent dans leur poche au lieu d'implanter un système ou les politiques des taxes hauts. Ça, c'est le plan libéral. Et au point de vue de l'infrastructure, comme j'ai dit, moi, j'ai annoncé 135 millions de dollars pour les projets d'infrastructure chez nous. Juste avant les élections, j'ai annoncé 13 millions de dollars sur quelques projets importants chez nous. C'est dommage que Francis n'était pas au courant, mais les maires étaient très contents et les comtés unis étaient très contents avec la livraison d'argent fédéral pour aider avec les projets d'infrastructure chez nous. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, vous avez une minute pour répliquer ou pour ajouter. Merci. Oui, je suis très au courant qu'il y a eu de l'argent deux jours avant que l'élection soit appelée. Malheureusement, sous un gouvernement conservateur, on doit toujours tenir nos communautés en otage. Ce qu'il faut rappeler aussi à M. Lemieux, c'est que l'accord de santé qui a été signé pendant 10 ans a été signé par Paul Martin, un premier ministre libéral, en 2004, qui augmentait les transferts en santé à 6 %. M. Harper a décidé unilatéralement de couper ces transferts-là, de les baisser à 3 % et après ça, de les baisser au taux de l'inflation. Demandez-vous pas pourquoi toutes les provinces à travers le Canada sont en train de faire des coupures en santé parce qu'elles ne peuvent plus se fier sur ces transferts-là. Alors, je comprends mon collègue ici, mais de tenir nos communautés en otage, ce n'est pas la bonne façon de faire de la politique. Et l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que le seul temps où il y a eu des investissements en infrastructures, des grands investissements en infrastructures, c'est dans le temps du stimuli en 2009 et en 2010. Et je me souviens très bien que M. Harper ne voulait pas investir davantage dans ces communautés-là, dans les programmes d'infrastructures. Merci. M. Lemieux, allez-y 30 secondes. Bien, d'utiliser le terme « otage » pour définir la relation entre le gouvernement fédéral et les municipalités est bizarre. Si vous aimeriez avoir un député qui utilise les mots comme ça, bien, votez pour M. Drouin ici. Moi, je travaille en étroite collaboration avec mes maires, avec vos maires, avec vos conseillers et avec les députés provinciaux. C'est pourquoi j'étais capable de livrer 135 millions de dollars chez nous pour les projets d'infrastructures partout dans le comté. Les arenas, les systèmes d'eau, les routes, les ponts, tout est amélioré avec les fonds fédéraux. Merci. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, voulez-vous un autre 30 secondes pour ajouter ou si vous voulez vous en donner à votre réponse? Écoutez, ce n'est pas moi qui fais des paroles. Moi, je juge toujours les comportements par l'action. Donc, tous les investissements qui ont été faits au mois de juillet, comparés avant le mois de juillet, c'est des milliards et des milliards de donneurs que les conservateurs ont fait des annonces à travers le Canada. Et même juste deux jours avant que l'élection soit appelée, le 31 juillet, ici même, à Glengarry Prescott-Russell. Donc, j'ai beau dire que vous tenez les communautés en otage, mais c'est M. Harper qui les tient, ça parle par l'action. Merci, M. Drouin. Passons à une question sur l'agriculture. Ce sont les dernières questions sur vos feuilles et sur le milieu rural, parce que c'est vraiment très important quand on parle de votre circonscription. La question sur le milieu rural, on sait que les besoins et les réalités diffèrent énormément entre le milieu urbain et le milieu rural. Les résidents et les industries en milieu rural dénotent souvent une insensibilité de la part du gouvernement fédéral face à leur réalité. Comment allez-vous vous y prendre pour que le fédéral reconnaisse la différence entre les milieux urbains et les milieux ruraux? Et je vous demanderai aussi, quelle est cette principale différence entre les deux milieux? Et je pense que nous en sommes à M. Drouin pour débuter. Merci, Mme Graton. Écoutez, pour défendre les enjeux ruraux, il faut premièrement défendre la communauté. Et ça, ça inclut nos fermiers, nos agriculteurs qui, en ce moment, demandent la défense de l'agriculture, du système de gestion de l'offre en ce moment, qui ont des négociations à travers international, le partenariat transpacifique. Donc, pour moi, c'est beau dire des belles paroles, mais c'est toujours défendre par l'action. Malheureusement, le gouvernement conservateur n'a pas défendu les intérêts des agriculteurs dans ce dossier. Puis, je peux même retourner à l'accord de libre-échange d'Union européenne. On a laissé le double d'importations de fromage au Canada. Et cela va avoir un impact direct chez nous, à Glengarry, Prescott-Russell, sur les producteurs laitiers, et même sur notre fromagerie Saint-Albert. Alors, je demande à mon collègue, comment peut-on faire cela à nos producteurs laitiers, ici à Glengarry, Prescott-Russell, quand nous savons que l'économie rurale est déjà menacée? Merci. Merci, M. Drouin. M. Lemieux. Je suis très fier de représenter un comté rural et les agriculteurs qui travaillent chez nous. J'ai eu le privilège d'être le secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Agriculture pendant six ans. Et j'ai travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs, non seulement dans le comté, mais partout au Canada, dans tous les secteurs agricoles. Et il faut dire que c'était un privilège, mais aussi que nous avons livré la marchandise pour nos agriculteurs. Et on a pris les actions très importantes. M. Drouin parle de la gestion de l'offre, les producteurs laitiers. Bien, j'aimerais rappeler, M. Drouin, qu'on a pris, pas comme les libéraux qui parlent toujours, mais ne livrent pas les vraies actions. Nous avons pris les actions concrètes pour aider les producteurs laitiers. Par exemple, nous avons implanté les standards de composition de fromage pour aider les producteurs laitiers et aussi les consommateurs. Ça, c'était une action très importante. Deuxième chose, nous avons bloqué le lacune sur la frontière au point de vue des pizza topping kits. et on aide le secteur producteur laitier par 40 millions de dollars chaque année. Et on a pris d'autres mesures, par exemple, les investissements dans la recherche et le développement pour les agricultures partout au Canada, parce que c'est la recherche et le développement qui est l'avenir de notre secteur agricole. M. Drouin, vous avez une minute pour répliquer. M. Lemieux parle de protéger, justement, nos bordures des importations que nous avons. Il sait très bien que l'année passée, en 2014, il y a 21 000 tonnes de liquide, de protéines de lait qui sont rentrées au Canada. Ça, ça a un impact direct sur nos producteurs laitiers. Et déjà cette année, en six mois, il y a 19 000 tonnes de protéines de lait. Alors, j'ai de la misère à dire que vous protégez les agriculteurs laitiers chez nous, aux bordures, quand il y a des importations de liquide de protéines de lait. M. Lemieux? Il faut dire que les ententes libre-échange sont très importantes pour nos agriculteurs. La plupart de nos produits agricoles sont exportés. Alors, il faut ouvrir les marchés à l'extérieur du pays pour aider nos agriculteurs. Juste pour vous donner un exemple, le CITA, notre secteur agricole ici au Canada va bénéficier par 1,5 milliard de dollars chaque année grâce à cette entente-là quand ça va être implanté. Alors, le libre-échange est très important. Mais sous l'engin du gouvernement libéral, ils étaient capables de mettre en place rien que les ententes de libre-échange avec cinq pays. Pas un bon bilan, mais sous les conservateurs, nous avons livré les ententes de libre-échange avec 39 pays. Alors, le total maintenant, c'est 44 pays. Est-ce que ça aide le secteur agricole? Bien sûr. Et en même temps, nous avons protégé les trois piliers de la gestion de l'offre. Le TPP, la Trans-Pacific Partnership, est une entente très importante. On va négocier pour le mieux-être du Canada et les Canadiens et on va protéger les trois piliers de la gestion de l'offre. Merci. Merci, M. Lemieux. Vous vouliez dire quelque chose, M. M. Oui, justement. Encore là. 30 secondes. C'est très important de défendre tout le secteur agricole dans notre circonscription, pas seulement certains secteurs. M. Lemieux dit dans l'accord de l'Union européenne, il va y avoir 1,5 milliard de dollars qui va bénéficier le secteur agricole. Mais qu'est-ce qui va arriver aux producteurs laitiers? Quand on double l'importation de fromage, la dernière fois que j'ai vérifié pour faire du fromage, ça prend du lait. Donc, je ne vois pas comment ça va bénéficier les agriculteurs de notre région. Troisièmement, les trois piliers du système de gestion de l'offre, mais un pilier, c'est l'importation. Encore là, je retourne, pourquoi on a laissé doubler les importations de fromage au Canada? Voulez-vous répondre, M. Lemieux? Juste pour poser la question, c'est évident que les ententes de libre-échange, c'est une bonne affaire pour le Canada, pour les Canadiens et pour les agriculteurs. Moi, j'espère que M. Drouin va répondre à la question, est-ce qu'il est pour ou contre les ententes de libre-échange? C'est une question directe, mais je trouve que le Parti libéral, ça commence avec M. Trudeau, il repense oui et non en même temps. C'est toujours comme ça, jamais une réponse solide qui dit oui ou non, c'est les deux réponses en même temps. Alors, j'espère que les libéraux vont raffiner leur décision oui ou non pour ou contre les ententes de libre-échange, certainement quand on voit les bénéfices qui viennent avec les ententes de libre-échange. Écoutez, c'est une question qui est très importante dans votre circonscription, j'aimerais savoir, j'aimerais voir si M. Drouin veut répliquer. Oui, évidemment, je suis pour le libre-échange, mais pas au détriment de notre communauté agricole à Glengarry Prescott-Russell. Et vous parlez des échanges internationaux et de tous les accords que vous avez signés, alors pourquoi encore que nous avons en 2015 un déficit d'échanges internationaux? Alors, merci messieurs. Si on passe à la prochaine question, il porte sur l'agriculture. Donc, on va rester un peu dans le même domaine. On sait que l'agriculture est l'industrie primordiale de votre région. Le tourisme devient de plus en plus important chez vous également. Mais l'agriculture, une question sur l'agriculture, en plus d'avoir à composer avec les contraintes d'un climat nordique, on sait ce que c'est, les agriculteurs canadiens sont assujettis à des normes de qualité qui sont établies par Santé Canada et Agriculture Canada. Ces normes entraînent des dépenses importantes de leur part. Or, très souvent, les produits importés d'autres pays ne sont pas assujettis à de telles normes au grand détriment de la communauté, en plus très souvent de provenir de pays tropicaux où on peut faire de l'agriculture toute l'année, venant ainsi nuire à la compétitivité de nos agriculteurs. Comment ferez-vous valoir auprès du gouvernement le principe de la réciprocité? Alors, je vous donne deux minutes chacun si vous voulez répondre à cette question. Et on commence avec M. Lemieux. Il faut dire que les normes sont très importantes pour protéger notre secteur agricole, mais aussi pour protéger les consommateurs, les Canadiens. Mais il y a les normes pour des raisons différentes. Alors, il y a les normes, par exemple, pour protéger la célébrité des aliments. Il faut dire que nous avons les normes ici très hautes au Canada. Mais la nourriture qui entre le Canada doit aussi présenter la célébrité des aliments. Ça doit être sauf pour les Canadiens. Sinon, on va le rejeter. Alors, c'est très important que la nourriture qui entre le Canada adhère aux critères et règlements et les normes qui sont en place. Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres normes? Mais c'est aussi pour protéger les agriculteurs eux-mêmes. Et je vais vous donner un exemple avec le avian flu. S'il n'y a pas les normes de biosécurité, c'est possible pour une ferme agricole de contaminer une autre ferme juste à côté. Et il est arrivé, par exemple, dans le Fraser Valley en Colombie-Britannique, où un secteur de la gestion de l'offre, les fermes de poulets étaient détruits l'une après l'autre et c'était nécessaire d'implanter les meilleures normes et standards de biosécurité. Alors, il y a ça. Mais nos agriculteurs sont capables de gagner les cœurs des Canadiens et ils travaillent fort de le faire. Les Canadiens aimeraient acheter les produits canadiens. Et moi, je remarque comme député que nos agriculteurs investissent beaucoup d'argent pour faire la promotion, pour encourager les Canadiens d'acheter leurs produits canadiens. Et les Canadiens sont contents de le faire. Alors, sur le principe de réciprocité, M. Drouin? Oui, je suis d'accord avec M. Lemieux. Il faut avoir des normes et des standards qui sont à la haute ici au Canada. Et nous en avons des très bons standards comparés aux États-Unis, par exemple, dans le marché des produits de laitiers. Et voilà encore pourquoi c'est important qu'on protège le système de gestion de l'offre au Canada dans les accords de libre-échange parce que nos normes, par exemple, dans le lait, on ne met pas d'antibiotiques dans le lait. Aux États-Unis, c'est une chose différente. Donc, c'est très difficile pour un producteur laitier de pouvoir concurrencer aux États-Unis, surtout quand une ferme laitière ici a 30 vaches ou 150 vaches ou 200 vaches versus la ferme laitière aux États-Unis où il peut y en avoir 1 500 jusqu'à 6 000 vaches. Alors, voilà pourquoi encore que c'est important que, comme député, on protège toujours le système de gestion de l'offre au Canada. C'est important pour notre communauté ici à Glengarry, Prescott, Russell. Merci. Merci. Vous voulez répondre, M. Lemieux? Oui, juste pour souligner encore, comme pendant les derniers 9 ans, nous avons protégé la gestion de l'offre. Les trois piliers de la gestion de l'offre restent intacts. Oui, on était capable de mettre en place les ententes de libre-échange et, en même temps, on a protégé les trois piliers de la gestion de l'offre. Comme je l'ai dit, le secteur agricole joue un rôle très important ici au Canada. Il faut le renforcer et nous le faisons comme le gouvernement conservateur. Et c'est pourquoi les agriculteurs sont prospères aujourd'hui, beaucoup plus prospères qu'en 2005, quand l'ancien gouvernement libéral était en pouvoir. Alors, les agriculteurs de chez nous et partout au Canada se trouvent dans la prospérité grâce à nos mesures comme un gouvernement conservateur. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, est-ce que vous voulez ajouter? M. Lemieux semble intéressé à parler du passé. Moi, ce qui est important pour moi, c'est parler du futur. C'est important de parler du futur pour la communauté agricole. Moi, j'ai rencontré un fermier, un jeune fermier qui vient de mettre un dépôt de 200 000 $ à cause de l'accord de libre-échange transpacifique. Là, il faut qu'il nous donne un autre chèque de 1,8 million de $ par le 31 octobre. Malheureusement, ces négociations-là sont faites dans le silence. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors, encore là, défendre le système de gestion de l'offre, comme M. Lemieux le mentionne, et actuellement le défendre, c'est chose différente. Parce qu'on regarde encore l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ils ont doublé les importations de fromage ici au Canada. Ça va avoir un impact sur notre fromagerie à Saint-Albert et sur nos producteurs laitiers ici à Glengarry Prescott-Brussels. Merci. J'ai une autre question qui a rapport au milieu rural et au milieu de l'agriculture, si vous permettez. Il s'agit des terres agricoles qui passent aux mains des méga-compagnies ou d'investisseurs étrangers. Le tissu social, bien sûr, dans Glengarry Prescott-Brussels en est affecté, mettant ainsi fin à des entreprises familiales qui sont ancrées dans le milieu. Comment entendez-vous traiter de cette situation des méga-entreprises ou des investisseurs étrangers? Et je pense que c'est... Est-ce que je me trompe si je dis que c'est à vous, M. Drouin, à commencer? Écoutez, une des meilleures façons de protéger la ferme familiale, encore là, c'est de retourner à la protection du système de gestion de l'offre. Je veux dire, le jeune fermier que je viens juste de mentionner tantôt, lui, il ne sait pas ce qui va arriver dans le futur il y a 30 ans. Donc, si on veut assurer un avenir pour ce jeune homme-là, la meilleure façon de faire cela, c'est de protéger le système de gestion de l'offre dans les accords de libre-échange internationaux. Merci, M. Lemieux. Oui, il faut souligner que 98 % des fermes ici au Canada sont des fermes familiales. Et les fermes familiales, ça, c'est un chiffre très haut, mais ça démontre aussi la résilience et la force de notre secteur agricole. Et il dit qu'il faut dire que les fermes agrandissent aussi. C'est grâce à leur prospérité, leur prospérité sous un gouvernement conservateur. Pourquoi est-ce qu'il y a la prospérité dans le secteur agricole? Parce que nous avons mis en place les ententes de libre-échange avec 39 pays. Parce que nous avons baissé les taxes sur les entreprises. Les libéraux ont vanté tout ça pendant les derniers neuf ans. Mais les agriculteurs chez eux gagnent. Ils gardent plus de leur argent dans leur poche. Et ça, c'est une bonne affaire pour les agriculteurs et leurs familles. Aussi, on a baissé les impôts de travail comme l'assurance d'emploi, les taux pour l'assurance d'emploi et le CPP. Les libéraux aimeraient hausser les deux. Ça va toucher directement chaque ferme partout au Canada. Alors, est-ce que les agriculteurs vont expériencer la prospérité sous un gouvernement libéral? Non, pas dans la même façon que sous un gouvernement conservateur. Et si on aimerait garder le terrain et les fermes canadiens et familiales, il faut mettre en place les politiques pour assurer la prospérité de nos agriculteurs. Nous le faisons comme un gouvernement conservateur. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, une minute. Oui, mon collègue a parlé de l'assurance d'emploi, mais ce n'est pas nous qui avons augmenté les primes d'assurance d'emploi à 1,88 % depuis les trois dernières années. Alors, oui, on a voté contre ça parce qu'on n'est pas d'accord que ça coûte encore plus cher pour les employeurs d'employer des gens. Et oui, on va baisser les taux d'assurance d'emploi à 1,65 %. Le directeur du Parlement du budget nous a dit que c'était à 1,60 %. La raison pourquoi on le met à 1,65 %, c'est pour offrir des meilleurs services. Quand un régime d'assurance d'emploi, il faut qu'il soit là pour servir les Canadiens quand ils en ont besoin. Ce n'est pas le cas en ce moment sur un gouvernement conservateur. Et encore, je vais retourner sur la défense du système de gestion de l'offre. Vous n'avez pas défendu le système de gestion de l'offre entre l'accord de libre-échange d'Union européenne et vous ne la défendez pas toujours sous le partenariat transpacifique. Il faut reconnaître qu'on doit demander les questions aux autres pays pour savoir ce qui se passe. Ça, je pense que ce n'est pas acceptable dans notre démocratie. M. Trouin, merci. M. Lemieux, voulez-vous répondre? Oui, au point de vue de l'assurance d'emploi, Francis dit oui, ils vont baisser l'assurance d'emploi. Mais nous autres, comme les conservateurs, on va la baisser par 20 %. Les libéraux, beaucoup moins. Ça va vous coûter les employés et les employeurs, comme les agriculteurs, 2 milliards de dollars pendant les années qui suivent. Et aussi, le CPP, si vous avez un employé qui gagne 30 000 dollars chaque année, il va perdre 500 dollars chaque année de son poche. Et l'agriculteur ou l'employeur va perdre un autre 500 dollars parce que l'agriculteur ou l'employeur doit matcher les paiements de ses employés. Alors, on peut dire que les politiques libérales vont négativement affecter les agriculteurs, les employés et les entreprises ici au Canada. La prospérité des agriculteurs va diminuer et ça va blesser nos économies rurales à Glenguerie-Prascott-Rossel. Vous avez quelque chose à dire là-dessus, M. Trouin? Oui, je prendrai l'instant de parler du régime de pension du Canada. M. Lemieux et le Parti conservateur croient que c'est une taxe sur les employeurs. Si c'est une taxe sur les employeurs, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas enlevé? Nous reconnaissons qu'il y a un problème de retraite au Canada et le régime de pension au Canada n'est pas une taxe, ce sera des bénéfices pour se retirer, pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent se retirer au moment à 60 ans ou à 65 ans. Merci, M. Trouin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, M. Lemieux? Oui, on accepte le CPP comme aujourd'hui, mais on est contre un système de forcer les Canadiens de donner plus à ce système. Nous avons la confiance dans les Canadiens d'épargner leur argent. C'est les Canadiens qui savent mieux comment dépenser leur argent. Mais le Parti libéral pense qu'il sait mieux comment dépenser votre argent. Et c'est pourquoi si vous gagnez 60 000 $ comme un employé, vous allez perdre 1 000 $. Est-ce que vous avez 1 000 $ additionnels de données à un parti libéral pour décider pour vous comment épargner votre argent? Je pense non. Merci, M. Lemieux. M. Trouin, vous avez l'air à vouloir parler. Oui, bien, M. Lemieux parle de 60 000 $ et 1 000 $. Je pense que c'est votre parti qui avait mentionné que les comptes Céli, que les gens qui gagnent 60 000 $ avaient aussi 10 000 $ à mettre dans ces comptes Céli-là. On voit la réalité versus la nuance. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui ont 35 ans aujourd'hui ne sauvent la moitié pour leur retraite ce que leurs parents faisaient. Ça, c'est pas... on ne vit pas au Pays des merveilles, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ce fait-là? On peut choisir de gouverner la tête dans le sable ou on peut commencer à investir un dollar aujourd'hui parce qu'on sait qu'un dollar aujourd'hui coûte beaucoup moins cher qu'un dollar d'investir un dollar demain. Est-ce que c'est droit à M. Lemieux? Non, vous êtes bien. Alors, parlons maintenant d'une question sociale et économique qui nous touche tous ici dans la région et dans la circonscription de Glenn Gary, Prescott Russell aussi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la fonction publique fédérale. Alors, selon le Conseil du Trésor, au-delà de 25 000 postes ont été coupés au sein de la fonction publique fédérale depuis 2010. C'est 5 000 de plus que ce qui était prévu dans le budget de 2012. La région de la Capitale-Nationale est étroitement touchée par ses mises à pied. Le nombre de personnes ayant recours à des banques alimentaires est plus élevé que jamais, même dans les milieux traditionnellement reconnus comme étant confortables. L'impact se fait sentir sur la vie des familles, tout entière, sur leur voisinage et sur leur environnement économique. Mais en même temps, est-ce que ces coupures étaient nécessaires? Qu'entendez-vous faire face à cette situation qui touche à la région de façon particulière? Alors, c'est M. Lemieux qui débute. Oui, c'est toujours difficile quand quelqu'un perd leur emploi. Quand le gouvernement fédéral était en train de diminuer un peu, il a essayé de trouver les employés qui étaient prêts à leur retraite. Alors, presque le temps de leur retraite. Mais c'est essentiel que le gouvernement règle leurs dépenses. C'est très important et nous regardons qu'est-ce qui se passe ici en Ontario quand un gouvernement ne règle pas leurs dépenses. Il y aura les grands déficits, promis par M. Trudeau aussi. Il y aura les haussements dans les taxes, promis par M. Trudeau et les partis libérales encore. Alors, il faut régler le gouvernement et il faut acheter aussi l'efficacité de nos programmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Canadiens? On crée les emplois. Et ça, c'est le travail fort que nous faisons comme gouvernement conservateur. Il faut dire que sous nos politiques conservateurs, l'économie canadienne a créé 1,3 million de nouveaux emplois nets. Ça veut dire qu'après les pertes, il y avait une gaine de 1,3 million de dollars. 80% étaient dans le secteur privé. 80% étaient les emplois au temps plein. Et deux tiers étaient avec les bons salaires. Alors, voilà nos résultats comme gouvernement conservateur. Nous renforçons notre économie canadienne pendant une période de temps difficile au point de vue de la récession mondiale. Mais avec la création d'emplois, ça donne l'espoir aux Canadiens qui sont en train de chercher les emplois. Alors, ça est notre bilan. On est très fiers et on a fait une promesse pendant ce campagne électorale ici qu'on va mettre en place les mesures pour assurer que notre économie crée un autre 1,3 million d'emplois d'ici jusqu'en 2020. Merci, M. Lemieux. M. Drouin. Oui, vous venez d'entendre un énoncé qui aurait dû être dit au Pays des merveilles. La réalité, c'est que nous avons la pire croissance économique depuis la Grande Dépression. Nous sommes en deuxième récession depuis que M. Harper a pris le pouvoir. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que vous l'étiez en 2006? Et je voulais parler de la fonction publique. En 2009, voici ce qui se passe ici à Ottawa. En 2009, les gestionnaires dans le ministère des anciens combattants ont dit au ministre que si on continue les coupures, on ne sera plus capable de desservir notre population. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2013-2014? Nous avons des anciens combattants qui ne sont plus desservés aujourd'hui. Il faut respecter la fonction publique. La fonction publique à Glengarry Prescott-Russell, c'est aussi nos consommateurs pour les entrepreneurs. Il faut aussi remettre un gouvernement au service du public. Alors, c'est important pour moi de mettre l'accent sur la croissance économique. Et c'est pour ça que nous voulons faire des investissements tout de suite en infrastructures pour pouvoir créer de bons emplois. M. Lemieux semble parler de grands déficits permanents. Mais le déficit que nous proposons, oui, nous allons équilibrer le budget en 2019. Mais le déficit maximum sera de 10 milliards de dollars les deux prochaines années. Et ce n'est même pas comparable en 2010, lorsqu'ils ont fait un déficit de 60 milliards. En 2011, ils ont fait un déficit de 35 milliards. Et en 2012, ils ont fait un déficit de 26 milliards de dollars. Alors, un déficit de 10 milliards de dollars pour remettre les gens au travail et bâtir plus d'infrastructures au Canada, oui, ça fait du sens. M. Lemieux, on parle de, je rappelle aux gens à la maison, que la question portait sur les propures à fonction publique, l'impact dans la région. Mais vous pouvez l'étendre, comme vous voulez, à toutes les questions de l'emploi. Oui, alors, j'aimerais souligner aussi que le nombre de fonctionnaires qui travaillent dans le gouvernement fédéral reste plus haut maintenant qu'en 2006, quand on était pendant notre premier temps comme gouvernement. M. Drouin a posé des questions, est-ce que vous êtes mieux qu'en 2006? Bien sûr, la famille moyenne au Canada paye 6,6 $ moins en taxes fédérales maintenant que dans le monde. sous l'ancien gouvernement libéral. Alors, oui, les familles font beaucoup mieux cette année et les années sous un gouvernement conservateur. Et nous avons coupé 180 taxes fédérales et le niveau de taxation fédéral est le plus bas qu'en 50 ans. Alors, ça, c'est très important. Le problème avec les déficits libéraux, les promesses de M. Trudeau et M. Drouin, il n'y a personne qui croit que les libéraux vont garder un déficit de 10 milliards de dollars pendant trois ans et qu'ils vont éliminer le déficit après trois ans. Juste regardez ici en Ontario et vous allez voir que ce n'est pas croyable. Merci, M. Lemieux. M. Drouin? Oui, c'est vrai. M. Lemieux semble, les conservateurs, c'est vrai qu'ils ne nous croient pas parce qu'ils ne veulent pas remettre l'agenda de la croissance économique dans notre économie. Mais ne fiez pas à moi pour vous dire que notre plan économique est très bon. Fiez-vous à l'ancien directeur parlement du budget, Kevin Page, il a dit que c'est un bon plan et un plan qui fait du sens pour remettre la croissance économique ici au Canada. Et la meilleure façon de faire cela, c'est d'investir dans les infrastructures. C'est pour ça qu'on veut investir 125 milliards de dollars sur 10 ans dans nos infrastructures pour créer de bons emplois ici à Glengarry Prescott-Russell. Et le statu quo sur le gouvernement conservateur à Glengarry Prescott-Russell, ça veut dire un taux de chômage de 8,7 %. Alors posez-vous la question, est-ce qu'on veut encore un taux de chômage de 8,7 % ou est-ce qu'on veut diminuer ça? 30 secondes, M. Lemieux. Oui, il faut dire qu'ici au Canada, grâce à nos politiques conservateurs, l'économie est une des plus fortes au monde. M. Drouin oublie qu'il y a une récession dans le monde, mais voilà la réalité et le Canada a une des meilleures économies dans le monde. Aussi, la création d'emplois, le 1,3 million de nouveaux emplois nets, ça c'est un des plus hauts records de création d'emplois dans le monde aussi. Et le Canada a été nommé le meilleur pays au monde pour une entreprise d'investir. Qu'est-ce que ça veut dire? La création d'emplois encore et le renforcement de notre économie. Merci M. Lemieux. M. Drouin. Oui, nous sommes le seul pays du G7 en récession. Les États-Unis, dont on fait 75 % d'échanges commerciaux avec eux, ne sont pas en récession. Pourquoi le Canada est-il en récession? Ça, c'est simple. C'est parce que M. Harper et les conservateurs ont misé sur une chose, et c'est sur le pétrole en Alberta. Nous, ce qu'on veut faire, c'est diversifier l'économie maintenant. Et la meilleure chose, comment est-ce qu'on peut faire cela, c'est d'investir dans les infrastructures à l'échelle du Canada. Merci M. Drouin. Alors, je rappelle aux gens à la maison que nous enregistrons le débat le 28 septembre. Il se peut bien sûr qu'il y ait des choses nouvelles dans l'environnement politique et social. D'ici, il sera diffusé le 28 septembre, mais il sera rediffusé plus tard. Donc, vous comprendrez qu'il y a peut-être des réponses de nos candidats qui ne seront peut-être pas à la dernière nouvelle, mais les grands enjeux demeurent les mêmes. La prochaine question porte sur votre contribution à l'efficacité du système parlementaire. Et sur cette question, il n'y aura pas de droit de réplique, mais vous pourrez prendre un peu plus de deux minutes si vous le désirez. Donc, l'efficacité du système parlementaire dépend de tous les membres du Parlement. Si vous êtes élu, entendez-vous travailler sans partisanerie avec les députés des autres partis et avec les élus des autres paliers gouvernementaux? Pourquoi oui ou pourquoi non? Si oui, sur quel dossier spécifiquement travailleriez-vous? Alors, je commence avec M. Drouin. Écoutez, ce n'est pas nouveau de travailler avec les différents paliers gouvernementaux, mais quand il faut travailler avec les différents paliers gouvernementaux, ça commence par le dessus. Malheureusement, M. Harper aime bien pointer du doigt, comme M. Lemieux l'a fait tantôt, pointer du doigt Mme Wynne ou le gouvernement ontarien. Ça, ça ne sert à rien et on n'aboutit à rien. Moi, ce que je m'engage personnellement, c'est de travailler avec tous les députés de toutes sortes de couleurs, les bleus, les oranges, les verts et les rouges, évidemment. Alors, pour moi, travailler sur les enjeux avec les autres députés, la francophonie, c'est important pour moi et l'agriculture, c'est important pour moi dans les comités parlementaires. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est la façon dont le gouvernement va gérer l'agenda parlementaire. Et ce que nous avons vu depuis dix ans, c'est les projets de loi Omnibus, avec le budget qui vont présenter plein de projets de loi qui n'ont rien à faire avec le budget. Et c'est certain que les libéraux ont voté contre certaines choses, parce qu'il y a tellement de choses dans les projets de loi qui n'ont pas rapport avec le budget. Donc, nous, ce qu'on s'engage en tant que libéraux, c'est de diminuer les projets de loi Omnibus et de complètement les éminer. Et vous, M. Drouin, est-ce que vous allez travailler avec les autres paliers gouvernementaux et avec les autres députés? Oui, écoutez, moi, pointer du doigt mes collègues à la province ou mes collègues aux municipalités, ce n'est pas mon rôle. Ceux qui me connaissent savent très bien que je peux travailler avec tout le monde en harmonie. Merci, M. Drouin. M. Lemieux. Oui, j'ai un bon bilan de travailler en entreprise collaboration avec les autres députés sur la colline, mais aussi avec les autres paliers du gouvernement dans notre circonscription. Et je parle du président des Comtés unis, les maires de nos municipalités, les conseillers de nos municipalités, notre député provincial. C'est pourquoi j'ai été capable de livrer, en totale, c'est presque 175 millions de dollars fédéral dans notre comté pour améliorer la vie de nos résidents. Au Parlement, nous faisons notre travail ensemble, particulièrement dans le committee. Moi, j'ai siégé dans le committee parlementaire depuis neuf ans et j'ai travaillé en entreprise collaboration avec les autres députés. Malheureusement, le Parti libéral, M. Trudeau, a dit ouvertement dans les médias qu'il n'aimerait pas, il ne va pas travailler avec les conservateurs. Quant à moi, ça blesse notre démocratie parce qu'il faut travailler ensemble. On était capable de le faire pendant nos neuf ans. C'est pourquoi on était un gouvernement minoritaire pendant six ans. On était capable d'accomplir beaucoup parce que nous avons travaillé avec les autres partis. Mais M. Trudeau était très clair. Il ne va pas et son parti ne va pas travailler avec les autres députés. Ça va blesser notre système de démocratie et les Canadiens ne vont pas gagner. Alors, c'est toujours mieux pour les Canadiens quand il y a la coopération entre les politiciens et par les guerres. Et c'est pourquoi j'ai commencé mes remarques avec mon bilan de travailler en étroite collaboration dans une façon très positive et très constructive avec nos maires, avec nos conseillers, avec notre député provinciale, mais aussi avec les autres députés des autres partis pendant mes neuf ans comme députés sur la colline et particulièrement sur les comités parlementaires. Merci, M. Lemieux. Alors, je n'avais dit pas de réplique, mais je vais passer à une autre question. Et je vais vous demander brièvement de nous dire comment vous entendez discuter de cette question. Et c'est la question des femmes autochtones qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Je vous demande personnellement comment... On sait qu'il y a beaucoup d'Autochtones sur le territoire de Glen Gary, Prescott et Russell. Comment vous entendez vous attaquer à cette question? Et comment vous entendez représenter les gens de votre circonscription au caucus de votre parti? Alors, c'est M. Lemieux le premier ou M. Lemieux? OK. Oui, il y a un problème qui s'est présenté ici au Canada. Et les conséquences sont graves. Et il faut prendre les actions concrètes pour corriger cette situation. Mais il faut dire qu'il y avait déjà 40 études qui étaient faites. Alors, une autre étude ne va pas accomplir beaucoup. Il faut, au lieu de faire une 41e étude, il faut prendre les mesures concrètes comme avec les projets de loi contre le crime plus sévère. Les mesdames aimeraient être mieux protégées par la loi. Elles sont les victimes. Il faut mettre en place les mesures contre le crime pour mieux protéger les femmes autochtones, leurs enfants. On l'a fait à plusieurs reprises. Nous avons implanté à peu près 30 mesures pour renforcer notre système criminel ici au Canada. Malheureusement, le Parti libéral a voté presque contre chaque mesure qu'on a mis en place pour mieux protéger les femmes autochtones, pour mieux protéger les femmes partout au Canada et les enfants. Et ça, c'est malheureux, mais nous avons un bon bilan comme un gouvernement conservateur de protéger les victimes et les innocentes. Et quand vous parlez avec les victimes et les familles des victimes, il aimerait avoir un gouvernement qui prend la criminalité sérieusement et qui va mettre en place les lois plus sévères pour mieux protéger les droits des victimes. Merci, M. Lemieux. M. Drouin, une minute pour répondre. Merci. M. Lemieux a parlé de travailler ensemble tantôt avec les députés, collaborer ensemble avec les députés. Mais voilà sa chance de collaborer sur la Commission royale. Quand le Parti NPD et le Parti libéral demandent tous d'avoir une Commission royale ici au Canada, c'est vrai qu'il y a peut-être eu 41 études, mais les études des années 50, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'on fait face aujourd'hui en 2015. Alors oui, j'appuie le mouvement pour une Commission royale parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir déterminer. Et c'est la communauté autochtone qui demande ça. Donc, ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire. C'est à nous, comme représentants, d'exprimer leur vouloir d'avoir une Commission royale ici au Parlement. Merci. Merci beaucoup, M. Drouin. Alors, il nous reste votre message de clôture. Alors, je vous donnerai environ entre 30 et 45 secondes pour répondre. Je sais que ce n'est vraiment pas beaucoup, mais l'émission tire à sa fin. Alors, M. Drouin, vous êtes le premier à répondre. Ce soir, vous nous avez entendu débattre une différente vision pour le Canada, mais cet exercice n'est pas une compétition entre nous deux. Cela est à propos du type du Canada que nous voulons et du type d'économie que nous voulons. Le statu quo à Glen Gary, Prescott, Russell veut dire un taux de chômage de 8,7 %. Je pense que nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Notre plan va protéger nos agriculteurs dans les négociations de libre-échange, va protéger nos services publics, créer de l'emploi en investissant dans nos infrastructures locales. Il va donner les fonds nécessaires pour que nos personnes âgées aient une bonne retraite et va augmenter les impôts sur les 1 % les plus riches pour pouvoir les couper pour la classe moyenne. Ensemble, disons-nous à Stephen Harper le 19 octobre. Votez pour vous faire entendre à Ottawa. Merci, M. Drouin. M. Lemieux. L'économie est la priorité numéro un des Canadiens, ce qui est la force de notre parti conservateur. Mon rôle en tant que membre du Parlement en est un de service. Je vous demande donc personnellement de voter pour moi. Je suis ici pour continuer à vous servir, vous et votre famille. J'ai un solide bilan à mon actif. Pour ma famille en tant que mari et père de cinq enfants. Pour notre pays, le Canada, en tant qu'ancien membre des Forces armées canadiennes dans lesquelles j'ai servi durant 20 ans. Pour les gens dans ma circonscription, dont je suis le député depuis maintenant 9 ans. Je vous offre donc mon expérience éprouvée, mon leadership et mon service. En octobre, veuillez voter pour Pierre Lemieux. Merci. Merci beaucoup, M. Lemieux. Merci, M. Lemieux. Merci, M. Drouin. Vous nous avez présenté de façon très éloquente vos points de vue et les points de vue de votre parti. Reste à vous maintenant à la maison à bien réfléchir à ce que vous avez entendu. N'oubliez pas non plus d'aller voir sur la liste électorale pour vous assurer que vous êtes inscrit. Élections au Canada par oblique inscription. À un prochain débat demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, messieurs. Faites-nous part de vos commentaires ou suggestions en composant le 613 521 23 23 ou par message courriel. Et oui, c'était mon anniversaire de fête et j'ai mangé du gâteau. Cette semaine, à Nathan Parle, Nathalie Arsenault nous aide avec des trucs pour réduire notre consommation de sucre. Nathan Parle, mardi 20 h sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613 247 4601 ou en visitant le www.tvrogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'espère que vous avez bien profité de cette fin de semaine. Merci.